... Bonsoir à tous, une fois n'est pas coutume. Ce soir, nous avons rendez-vous au pied du Mont-Blanc, sur la commune de Passy. C'est ici que sont organisés ce soir les premiers états généraux de la qualité de l'air. La vallée de l'Arve, où nous nous trouvons, celle qui mène à Chamonix, est l'une des plus polluées de France. En décembre et en janvier dernier, elle a connu un épisode de pollution sans précédent, 35 jours au-dessus du seuil d'alerte. Les habitants suffoquent. Alors, citoyens, associations et élus, se sont donnés rendez-vous ce soir pour mettre en place des mesures concrètes et efficaces, afin que la situation s'améliore. Notre journal sera consacré en grande partie à cette question de la qualité de l'air. Reportage, invité, débat sur le plateau. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Avant cela, je vous laisse en compagnie de Jean-Christophe Solary pour développer le reste de l'actualité dans les Alpes. A tout de suite. Merci Jean-Christophe. Retour sur notre plateau en direct des états généraux de la qualité de l'air en vallée de l'Arve. De nombreuses familles se sont installées ici, pensant que l'air y était plus pur. Normal, nous sommes au pied du Mont Blanc. Aujourd'hui, ces familles déchantent, car la pollution impacte au quotidien la vie des 150 000 habitants de la vallée de l'Arve. La communauté médicale se mobilise depuis 5 ans. Un reportage d'Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. Ils sont tous devenus, malgré eux, les symboles de la qualité de l'air dans la vallée. Il y a les lanceurs d'alerte et les autres. Ceux qui luttent au quotidien. Maman de deux enfants asthmatiques, Dorothée a déjà effectué un long parcours. C'est temps de nuit blanche et de visite aux urgences avant de comprendre et de réaliser. Pour moi, c'était une allergie, c'était peut-être une intolérance à quelque chose qui l'avalait, ou alors une allergie à l'animal de compagnie qui était dans la maison, ou la moquette. À aucun moment, en 2010, je pensais que ça pouvait être ce qu'on respirait tous les latins. Maintenant, non. Un pic de pollution, moi, mon gamin, il ne va plus à l'école sans masque. Il y a quand même une grosse différence entre 2010 et maintenant. En 2010, je n'en étais pas consciente. Il partait à l'école, il respirait, il courait, il jouait au ballon, comme tous les autres gamins. Alors que maintenant, non. C'est le masque et pas de récré quand il y a un pic. C'est cette situation insoutenable qu'ils dénoncent tous depuis maintenant 5 ans. Date de la première pétition, initiée par 50 médecins en colère. Depuis, les courriers se sont multipliés, les actions se sont faites attendre. L'inquiétude monte et le sujet est désormais abordé à chaque consultation. On voit des pathologies ORL et respiratoires qui durent étonnamment longtemps pendant l'hiver par rapport à d'autres hivers. Sur ces dernières années, on a l'impression qu'on a des symptômes qui durent 3 semaines, 1 mois, 2 mois sur des choses qui devraient normalement durer 10 jours, 15 jours. Et ça, les gens le disent aussi. Au-delà du PPA, du plan de protection de l'air, c'est un plan de protection des populations que tous attendent ici, que la santé publique devienne enfin une priorité. Docteur Champli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du pôle des urgences à l'hôpital de Salange, à quelques kilomètres d'ici. La situation est-elle alarmante selon vous ? Écoutez, un rapport du Sénat qui date d'une année fait état de 48 000 morts sur le territoire national. 70 morts prématurées rien que dans la vallée de l'Arve. Ce rapport s'appelle qualité de l'air, le coût de l'inaction. Donc oui, on peut dire que la situation est grave. On parle du nombre de morts supplémentaires. On parle aussi des maladies chroniques qui s'installent. Elles sont nombreuses ? Elles sont nombreuses. Elles touchent autant le système nerveux que le système cardiovasculaire. Il y a une recrudescence de l'Alzheimer, de l'autisme chez l'enfant, des décès prématurés par infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux et puis toutes les pathologies pulmonaires comme les cancers. Oui, c'est bien l'exposition chronique à la mauvaise qualité de l'air qui tue. Ce ne sont pas les pics. Alors, qu'en est-il exactement de cette pollution dans la vallée ? Quelles sont les activités qui génèrent cette pollution ? Voici les derniers chiffres rendus publics par l'ATMO. L'organisme officiel chargé de surveiller la qualité de l'air. Un reportage de Xavier Schmitt. Relevé des capteurs de pollution. Pour établir l'indice quotidien, trois polluants significatifs sont pris en compte par ATMO-Vergue-Rhône-Alpes, le surveillant de la qualité de l'air. Les particules fines, les PM10, sont des poussières qui mesurent moins de 10 micromètres, 10 millièmes de millimètres. Dans la vallée de l'Arve, les trois premières sources de particules sont le chauffage au bois, 57%, suivi des transports routiers, 17% et de l'industrie, 16%. L'indice de la qualité de l'air comprend aussi l'ozone qui se forme par réaction chimique avec les rayons du soleil. Enfin, le troisième polluant de référence est l'oxyde d'azote qui inclut le monoxyde et le dioxyde d'azote. Dans la vallée, il provient d'abord de la route, 66%, puis de l'industrie, 12% et du chauffage, 10%. Dans son bilan 2016, ATMO donne au moins un motif de satisfaction. Pour les particules fines dans la vallée, le dépassement du seuil réglementaire est passé de 70 jours en 2011 à 36 jours l'an passé. Une telle baisse n'avait pas été enregistrée depuis 2009. Alors, M. Champli, vous l'avez entendu, la situation semble s'améliorer tout doucement, en tout cas pour les derniers chiffres de 2016. Ça vous surprend ? Ça ne me surprend pas, mais quelque part, là n'est pas la question. Ce ne sont pas les jours de pic ou les jours d'alerte ou les jours d'information qui sont importants. C'est bien l'exposition chronique. C'est là-dessus qu'il faut lutter parce que c'est ça qui impacte la santé des Français en général sur le territoire et les habitants de la vallée de l'Arve. Donc, non, ça ne me surprend pas. Mais vous savez, c'est tellement météo-dépendant que cette année, c'est mieux et dans un an, c'est pire. Alors, s'agissant des particules fines, on l'a entendu dans ce reportage, la principale source de pollution, c'est la combustion du bois. Les autorités ont mis en place de nombreuses mesures afin que les particuliers changent leur mode de chauffage, qu'ils mettent des cheminées moins polluantes à foyers fermés. On en a beaucoup parlé. Est-ce que cette mesure est efficace à vos yeux ? Non, je pense qu'elle n'est pas efficace pour la simple raison, c'est que l'objectif qui est fixé est insuffisant. L'ADEME chiffre à 15 000 à 20 000 poils à changer. Alors qu'on parle uniquement des résidences principales, il faudrait intégrer les résidences secondaires. L'aide qui est allouée est insuffisante. On parle de 1 000 euros par changement de poils. Il faut savoir que c'est au moins 5 000 ou 6 000 euros. Donc non, c'est insuffisant dans l'objectif, c'est insuffisant dans l'aide et dans l'aide allouée. Alors je suis assez étonnée parce qu'on va changer un poil à bois contre un poil à bois, certes moins polluant, mais est-ce que cette mesure est pertinente ? Est-ce qu'il ne faudrait pas systématiquement changer le mode de chauffage tout court ? Oui, vous avez absolument raison. Déjà, il faut élargir aux aides pour changer le mode de chauffage. Il faut aussi aider les gens à isoler leurs maisons parce que la première façon de limiter les émissions, c'est de moins chauffer. Donc il faut élargir l'aide à l'isolation des bâtiments. Il y a 70% des maisons qui datent d'avant 1970. C'est hallucinant avec des qualités énergétiques qui ne sont vraiment pas bonnes. Donc il faut aussi cibler ça. Mais vous trouvez les fonds ? Il faut trouver les fonds. Il y a possibilité de trouver les fonds. Vous savez, on trouve des fonds pour installer des canons à neige dans les stations. On trouve des fonds pour lutter contre un problème de santé publique majeur. Donc les fonds, ils sont là. Effectivement, il y a tellement de mesures qu'on ne sait pas exactement qui fait quoi. Il y a le fonds Airbois, il y a le fonds Airindustrie, il y a le territoire respirable. Plus personne n'y comprend rien. Il faut faire un fonds unique qui faudrait qu'il soit géré par exemple par un syndicat mixte qui centraliserait le fonds et qui permettrait d'investir. Autre source de pollution, ce sont les industries. Elles sont souvent montrées du doigt. Notamment deux d'entre elles, les deux plus importantes dans la vallée, c'est l'incinérateur de déchets d'une part et SGL carbone d'autre part. Cette deuxième entreprise produit du graphite pour les batteries au lithium et pour les réacteurs nucléaires. Et pour la première fois, les caméras de France Télévisions ont pu visiter l'usine et rencontrer son directeur. Il s'explique avec Serge Vaurette et Christian Mathieu. 35 ans de bons et loyaux services dans l'usine de Chède. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Serge Paget est un homme de terrain. Son usine, il la connaît dans ses moindres recoins. Et quand nous nous inquiétons de la fumée qui sort de ce four, sa réponse est très claire. Actuellement, c'est de la vapeur d'eau puisque les fours sont en phase de refroidissement. On capte toutes les matières carbonées qui sont issues des produits. Elles sont montées en température. Elles sont incinérées au minimum à 750 degrés avec de l'oxygène. Et on brûle tous les composés organiques. Vous diriez quoi ? C'est une pollution qui est plutôt résiduelle à ce moment-là ? Non, les mesures montrent qu'on n'a plus de particules fines. C'est des installations très efficaces. Les voilà donc, ces fameuses poussières de carbone. Elles sont d'une taille comprise entre 2,5 et 200 microns. Mais quelle est la proportion des unes et des autres dans ce gros sac ? Impossible de le savoir vraiment. Malgré les laveurs de fumée, les filtres et les incinérateurs, ils s'en échappent toujours de l'usine. Alors, Serge Paget a voulu savoir quel pourcentage était rejeté malgré tout dans l'atmosphère. Notamment celui des fameuses PM10. Et pour ce faire, il s'est rapproché de l'université de Sawa-Mont-Blanc en 2014. On a prélevé pendant une semaine sur ce site, une autre semaine sur le site qui est à proximité immédiate de l'ensemble des ateliers. Et puis, également, un travail qui s'est fait au niveau de l'atelier cru qui se trouve sur le point ici. Le laboratoire de Jean-Luc Bézombe a effectué une trentaine de prélèvements dans l'usine, établi une signature chimique des poussières et a évalué ce qu'elle représentait dans l'atmosphère de la vallée de l'Arve lors d'une campagne d'été et d'hiver. L'étude initiale qui a été menée en 2014 avait montré une influence qui se limitait à moins de 10% de la masse des PM10. Moins de 10% de la pollution de la vallée de l'Arve serait donc due à l'usine. Serge Paget se souvient avoir accueilli ce résultat avec un certain soulagement. On n'a pas la prétention d'être parfaits. On a la volonté de progresser. C'est indéniable. Notre direction allemande a la volonté de faire de chef un site référent en termes d'environnement puisqu'on est dans un contexte local qui est difficile. Mais franchement, on fait tout pour s'améliorer de manière continue. L'usine SGL Carbone n'est donc qu'un des acteurs de la pollution dans la vallée. Sans doute pas dans les proportions que certains voudraient croire. Mais c'est vrai qu'avec son aspect d'un autre âge, elle souffre un peu d'un délit de sale gueule. Anne Lasse-Mann-Trapier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Environnement Blanc qui lutte depuis des années pour améliorer la qualité de l'air. Quand le directeur de l'usine SGL Carbone dit qu'il ne produit que 10% des particules fines dans la vallée, vous réagissez comment ? On focalise beaucoup le débat sur les particules. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on respire un cocktail de polluants. La pollution routière, par exemple, c'est 382 polluants répertoriés. La pollution industrielle, c'est des dizaines de polluants. Donc bien sûr qu'on respire les particules, mais on respire aussi beaucoup de choses et on ne sait pas mesurer tout ça. Est-ce que les industries dans la vallée sont à vos yeux suffisamment surveillées par les autorités ? Alors, il y a un certain manque de transparence, un manque de transparence certain même. on nous dit qu'il y a des contrôles inopinés, on nous dit que les usines sont aux normes, mais pour obtenir le résultat, c'est la croix et la bannière. Donc, de ce manque de transparence, de la rumeur, ça crée un petit peu la rumeur. C'est un des problèmes. Un second blanc de protection de l'atmosphère est en cours de rédaction pour la vallée de l'Arve. Il y en avait eu un premier de 2012 à 2017, si je ne me trompe pas. Est-ce que des associations comme la vôtre sont associées à ce projet pour mettre en place des mesures efficaces ? Alors, le préfet nous a déjà demandé de faire des propositions par écrit. Ce qu'on a fait et ce qu'on fait surtout comme constat, c'est que le premier PPA n'a pas du tout répondu à son objectif. PPA, plan de protection de l'atmosphère. de l'atmosphère. Puisqu'il devait remettre dans la légalité l'air de la vallée de l'Arve concernant les particules, concernant le dioxyde d'azote, concernant le benzoapyrène et les HAP, etc., et que finalement, on est toujours en dépassement de pics de pollution et que la vallée de l'Arve est toujours une des zones en contentieux avec l'Europe, à la fois pour les particules et pour le dioxyde d'azote qui est un polluant routier lié au diesel principalement. Je vous remercie. Merci. Chaque année, 600 000 poids lourds traversent la vallée de l'Arve et le tunnel du Mont-Blanc. Une alternative existe pourtant. Il s'agit de l'autoroute ferroviaire alpine. Elle relie la Savoie à l'Italie. Elle est pourtant très peu utilisée. Je vous propose de découvrir ce reportage tourné par Christian Mathieu et monté par Asile Kebapti. Ces bobines d'inox fabriquées en Savoie doivent rejoindre l'Italie. Une très courte partie du trajet se fera par la route. Ce chauffeur poids lourd fait tous les jours des allers-retours jusqu'à la plateforme ferroviaire d'Eton à 40 kilomètres. Moi, ça me permet de rentrer le soir à la maison, de faire des trajets plus courts et de profiter de ma famille. Moins de route mais un peu plus de manutention. Il faut vérifier le poids et le gabarit de la remorque avant le départ par le train de 11 heures. Ce jour-là, sans surprise, la navette ferroviaire a plus d'une heure de retard. On la mettra en 124, 124. Ça veut dire qu'elle va prendre du retard pour arriver à Orbassano et donc les chauffeurs qui peuvent attendre à Orbassano vont attendre plus longtemps que prévu et peut-être une livraison en retard. Au-delà de la ponctualité, c'est la fréquence des navettes entre la Morienne et Orbassano près de Turin en Italie qui posent problème aux transporteurs routiers. 5 allers-retours toutes les 24 heures. C'est trop peu pour ce chef d'entreprise. On met environ 10 camions par jour sur l'autoroute ferroviaire. Notre souhait, ça serait d'en mettre plus. On n'a pas assez de disponibilité de créneaux horaires. On pourra en mettre facilement au moins 4 fois plus. 30 000 remorques transitent chaque année par l'autoroute ferroviaire alpine, soit moins de 5% du trafic routier sur le même trajet. De nombreuses voies s'élèvent pour augmenter la cadence et rallonger les 175 kilomètres existants. Sans succès. Les décideurs sont les Etats puisque c'est une entreprise qui est gérée, mise en place et suivie par les Etats italiens et français à hauteur de 50% chacun. C'est pour ça que c'est si long ? C'est certainement pour ça que c'est long parce qu'il faut s'entendre entre les Etats et décider de l'avenir. 14 ans après son ouverture en 2003, la ligne est toujours en phase d'expérimentation. On n'invite pas Anne ? Eric Fournier, bonsoir. Vous êtes maire de Chamonix. Vous êtes aussi vice-président de la région chargée de l'environnement. Comment se fait-il qu'on utilise aussi peu le report modal ? Le report modal, vous avez totalement raison. C'est quelque chose qui est tout à fait incompréhensible pour nous. Depuis 1999 et le drame du tunnel du Mont-Bourgne, du Mont-Blanc, nous ne cessons de répéter qu'il faut une infrastructure de qualité qui nous permette de transiter à travers les Alpes. Elle existe ? Elle n'est pas utilisée au maximum de son potentiel ? Il y en a une qui existe. Il y en a une qui existe qui permet de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait maintenant. C'est l'autoroute ferroviaire Alpine. Voilà, on vient d'en parler dans le sujet. Elle ne sera pas suffisante. Mais celle-ci, déjà, on peut l'exploiter tout de suite beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous attendez ? Ce n'est pas très compliqué. Ce qu'on attend, cette compétence, elle dépend de deux Etats, l'Italie et la France. On n'attend plus rien parce qu'effectivement, rien ne s'est passé depuis 2004, date de l'expérimentation. Nous demandons par contre à créer un autre lieu d'embarquement pour augmenter la durée de cette autoroute ferroviaire et à densifier le trafic. C'est la proposition qui a été faite par le président du Conseil régional il y a trois mois sur le site d'Eton et donc avec un engagement financier concret et des débuts, j'espère, de choix d'implantation pour le nouveau site dans le courant de l'année 2017. Vous avez des engagements concrets de l'Etat ? Oui, des engagements concrets. Il y a eu des réunions qui ont eu lieu entre la région en Alpes, l'Etat et la SNCF. Il ne faut pas oublier que la SNCF, quand même, sur cet aspect-là des choses, nous doit des comptes. Nous attendons à l'horizon du mois prochain, c'est le 13 avril très exactement, une sorte de, là aussi, des Etats généraux du frais de ferroviaire qui auront lieu à Chambéry en présence du président de région et des vice-présidents concernés environnement et transport. On parle du fret, mais on pourrait parler aussi du transport des passagers, la ligne ferroviaire dans la vallée de l'Arve est encore sous-utilisée. Qu'est-ce qu'on attend pour la moderniser ? Là aussi, les choses sont très concrètes. Vous l'avez peut-être vu, il y a deux lignes ferroviaires. Il n'y en a pas une. Il y en a une qui va en gros de la vallée de l'Arve et qui s'arrête à Saint-Gervais et l'autre qui fait Saint-Gervais-Valorsine. Celle de Saint-Gervais-Valorsine a fait l'objet d'une rénovation importante. On s'implique beaucoup là-dessus. Près de 90 millions d'euros qui ont été investis sur les dix dernières années. Et c'était dès cet été, 50% d'offres supplémentaires sur cette ligne. Et sur la vallée de l'Arve, un engagement a été pris par la région Rhône-Alpes, Auvergne, de mettre 17 millions d'euros sur ce site. Monsieur Champlin, une réaction sur le report modal ? Le report modal, c'est bien évidemment une direction qu'il faut prendre. Il y a une infrastructure qui permet extrêmement rapidement de mettre de 700 000 à 1 million de camions sur le rail alors qu'elle est sous-utilisée. Il faut y aller dès demain. Il y a un fonds qui est dédié pour ça, le FD Pitma, un fonds pour justement le report modal qui est agrémenté par le tunnel du Mont-Blanc. Il y a 20 millions d'euros dessus. Il faut simplement rebrancher le tuyau au bon endroit pour rendre ça possible. Messieurs, je vous remercie. J'espère que ce soir vous serez entendus parce qu'à ces états généraux de la qualité de l'air où nous nous trouvons, il y a des représentants de l'État. Ce sera l'occasion sans doute pour vous de les interpeller. On l'espère. Je vous remercie beaucoup et nous serons nous aussi ce soir dans ces états généraux. Merci à vous. Et vous pourrez en rendre compte demain soir, évidemment. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada